Bonjour, je m'appelle Stéphane Bondon, je travaille pour IAL qui est une société qui est à Bordeaux. On fait principalement du Python pour tout ce qui est backend, scripting, etc. Et on embauche aussi. Donc je vais parler d'email, donc principalement d'abord la production, typiquement comment on les envoie et après comment on consomme, donc comment est-ce qu'on va lire des mails dans un maildir ou avec IMAP, etc. Donc je me dis que tout le monde connaît déjà ça, mais globalement un email, il y a au début tout un tas d'entêtes qui vont soit être envoyées par le client, donc l'adresse d'expéditeur, le destinataire, etc. Par la suite, il y a différents serveurs qui vont prendre le mail pour le transférer jusqu'au point d'arrivée et donc du coup il va y avoir un ID de message qui va finir et certains logiciels peuvent aussi rajouter certains paramètres comme par exemple la XpamLevel, typiquement quand il y a X- ça veut dire qu'on peut mettre des en tête des infos custom et c'est utilisé par exemple par SpamAssassin pour dire tiens ce message là il m'a l'air douteux. Typiquement il y a évidemment une partie texte qui va être du texte brut genre... pardon... c'est bon ? Donc une partie texte qui typiquement va être juste du texte brut genre Aski, enfin Mutiafut quoi. Donc sans décoration, une partie HTML ça c'est quand on veut des mails avec des couleurs et des images et tout ce genre de chose et souvent on veut des pièces jointes pour avoir des images, des PDF, de factures ou n'importe quoi. Donc comment est-ce qu'on les envoie ? Alors typiquement on va vouloir par exemple utiliser SMTP Libre qui est dans la bibliothèque standard Python, du coup c'est super simple à démarrer et donc on a envie de commencer comme ça en se disant bon bah je vais faire un WIS pour me connecter sur un serveur ou typiquement un serveur local. Hop puis j'envoie un mail avec l'expéditeur, destinataire et j'envoie un message. Sauf que ça, ça marche pas très bien parce que par exemple typiquement avec un message qui ressemble à ça, il n'y a pas de titre dans le mail donc on va vite être déçu. Donc ça c'est un mail de base qui va marcher. Donc la classe email message c'est pareil, elle est dispo dans la bibliothèque standard de Pison. Donc on rajoute évidemment un titre, on peut rajouter donc l'instance de email message, c'est un vrai objet Python mais qui se comporte en partie comme un dictionnaire. C'est pour ça qu'on peut du coup affecter à des clés subject from qui sont celles qu'on voit dans les entêtes. Et puis du coup il y a la méthode setContent qui va faire la partie texte du mail. Pour se reconnaître comme le coup précédent sur un serveur SMTP, évidemment on suppose que ce code là est exécuté sur la machine qui possède le serveur SMTP. On envoie le message et il part sans problème. Donc ça, ça marche très bien pour un mail de base. Souvent, typiquement en entreprise, on va vous dire bah oui mais ce mail là il est un peu dépressif pour les clients. On aimerait bien qu'il soit un peu plus joli parce qu'il faudrait qu'il y ait des couleurs et puis il faudrait qu'on lui mette la facture ou n'importe quoi en pièce jointe. Du coup on se retrouve à écrire un truc un peu plus compliqué. Donc le début c'est exactement le même et puis on va rajouter un deuxième appel à cette consteinte en lui précisant que le sous-type ça va être HTML pour avoir la partie HTML. On colle le HTML dedans. On est obligé de lire un fichier donc ce qu'on fait après avec le WIZ. On lit le fichier et on l'ajoute en pièce jointe en lui donnant un type pour que ce soit détecté correctement. Après quoi on fait la même, on le renvoie et ça marche. Ça marche mais c'est un peu laborieux. D'autant plus qu'en général quand on fait du HTML pour les mails, étant donné qu'on doit s'adapter à un peu n'importe quoi comme lecteur de mails chez les clients, il faut faire du HTML assez primitif dans genre fin des années 90 quoi. Donc c'est du HTML 4, ça va être, il ne faut pas trop d'ID, pas trop de CSS. Enfin si on doit mettre du CSS, il faut plutôt l'inliné directement dans le code. Ça pique un peu les yeux à écrire mais bon ça marche. Donc plutôt qu'utiliser ça, on peut avoir envie d'un truc un peu plus pratique, enfin en tout cas beaucoup plus agréable à utiliser pour le développeur qui va le faire. Donc ça s'appelle une bibliothèque qui s'appelle Enveloppe, qui est dispo sur Pipee, c'est du logiciel libre. Donc typiquement Enveloppe, ça fournit une bibliothèque qui s'appelle, donc Enveloppe, la classe c'est Enveloppe. On va instancier l'objet avec tous les paramètres, du coup bon la partie HTML là je l'ai simplifiée mais c'est pour faire la même que celle du slide précédent. On rajoute un attachement avec juste le chemin vers le fichier où il se trouve et du coup c'est la bibliothèque qui va faire le boulot de lire et de l'ajouter. Si on regarde, si vous regardez sur Pipee, c'est marqué que c'est en bêta 0.4, nous on l'utilise depuis au moins trois ans et on n'a jamais eu de problème. Du coup c'est devenu le standard qu'on utilise partout parce que juste c'est plus simple et que ça marche tout seul. Ça se met dans un virtualen et puis tout le monde est content. Parmi les autres besoins qu'on a eu, c'est que des fois on voulait écrire des mails mais sans que ça nous prenne trop de... Hop, là je reviens juste avant. Du coup, nous, une des difficultés qu'on a eues, c'est que typiquement comme on a un message texte et un message HTML, c'est bien, je précise juste, c'est bien d'avoir les deux parce que, alors que le texte c'est peut-être un peu moche mais au moins ça marche. Si on ne met que du HTML, en fait c'est contraire aux bonnes pratiques où normalement il faut forcément avoir une version texte et une version HTML. Certains lecteurs de mails, genre MET ou des choses comme ça qui sont en interface en ligne de commande, vont mal interpréter le HTML si j'ai mis le... Ils vont voir du HTML et du coup ça ne va pas être super lisible et les anti-spams apprécient peu qu'il n'y ait pas la partie texte. Donc, comme on a besoin des deux parties et qu'on veut que le contenu soit le même à chaque fois, il faut faire attention, mettre à jour les deux templates ou les bouts de chaînes qu'on construit pour l'envoi du mail. Donc, on a fait Markdown Mail qui va nous permettre de faire des mails assez simples. En gros, on a une seule base qui va être du Markdown et on va mettre la partie Markdown directement dans la partie texte sans la changer. Et on va faire une transformation vers du HTML 4 pour la partie HTML. Du coup, alors ce n'est pas du tout personnalisé pour l'utilisateur. Donc, ça marche bien pour des trucs un peu transactionnels ou un peu génériques ou pour des clients internes, etc. Mais voilà, si on veut un truc très témé, ça ne s'est pas du tout fait pour. Donc, imaginons qu'on mette un bout de texte comme ça. Donc, typiquement, c'est du Markdown correct. On l'appelle Markdown Mail qui est une bibliothèque qui est juste un tout petit bout de colle sur enveloppe d'un côté et la bibliothèque Markdown Mail qui est disponible aussi sur Pypey. C'est globalement cinq lignes de code, c'est vraiment trivial. On recommence, on fait juste du coup le contenu qu'on a vu juste avant qui est passé directement en paramètres. On l'envoie en supposant évidemment là encore qu'on a le serveur SMTP sur la machine qui va exécuter ce bout de code et on a un rendu comme ça. Donc, typiquement, je l'ai envoyé et c'est une capture dans Roundcube, mais globalement, on la mettrait dans Thunderbird ou dans n'importe quoi, ça ressemblerait à peu près à ça. C'est du CSS qui est assez basique, qui vient juste décorer les valises principales. Donc là, le H1, le H2, c'est paramétrable si on veut dans l'appel de la fonction. En mettant une chaîne qui sera le CSS, mais globalement, nous, ça répond à notre besoin. On n'a pas eu besoin d'aller plus loin en tout cas. Donc, deuxième étape, c'est évidemment, une fois qu'on les a envoyés, on a aussi parfois besoin de les consommer, même si c'est moins courant. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles. Donc, MailDeer, qui est là aussi disponible dans la bibliothèque standard. Donc, MailDeer, c'est un système qui... Tous les mails des utilisateurs sur des machines typiquement Unix, quoi, vont finir dans le répertoire MailDeer ou dans ses sous-répertoires. Et chaque mail va être un fichier. Il y a d'autres formats pour enregistrer les mails qui existent typiquement et qui sont gérés par Python dans la bibliothèque standard. Genre Mbox, qui est un format concurrent de MailDeer, mais qui est aujourd'hui largement déconseillé d'utiliser, parce que c'est un seul fichier avec tous les mails dedans et du coup, c'est pas très pratique pour des problèmes de concurrence, etc. parce qu'il faut gérer des locs. Donc, normalement, aujourd'hui, c'est plus trop utilisé. Après, il y a des solutions propriétaires, genre MH et d'autres, mais globalement, moi, je connais personne qui utilise ce truc. Donc, a priori, on peut les oublier et juste utiliser MailDeer. En tout cas, nous, on n'utilise que MailDeer. Et a priori, c'est globalement ce qui est conseillé d'utiliser. Donc, évidemment, si on doit faire des scripts qui utilisent MailDeer, comme c'est sur un système de fichiers de base, il faut évidemment avoir accès à ce serveur-là, évidemment avoir des droits d'accès, parce que si on décide de supprimer le fichier, évidemment, il faut avoir un droit de suppression, etc. Donc, un exemple de l'utilisation de MailDeer, on suppose qu'on veut accéder à la boîte mail d'Alice, donc on va sur son home, dans le répertoire MailDeer, et puis là, on pourrait, du coup, lui rajouter un message, quoi. Donc, on fait un peu la même, ça ressemble toujours avec des titres, des noms de destinataires, etc. Payload, là, du coup, c'est le message qu'on est en train de lui rajouter. Et puis, à la fin, on fait un MailDeer, donc le MailDeer, c'est la boîte mail, enfin, l'instance de MailDeer, et on ajoute le message qu'on vient de créer juste avant, et ça va le rajouter. On peut faire d'autres choses, donc « ad flag », par exemple, « s », c'est pour « sin », donc ça va le marquer comme « lu ». Il y a d'autres drapeaux qui peuvent être ajoutés, et en fait, ça va se rajouter dans le nom du fichier dans MailDeer. Si jamais vous devez utiliser MailBox ou d'autres choses comme ça, le « ad flag », ça ne va pas être les mêmes lettres, ce qui n'est pas très pratique, mais c'est selon les implémentations de MailBox et de MailDeer qui ne seront pas les mêmes. Ce qu'on peut faire d'autre, par exemple, c'est l'exemple qui est en dessous. « MailDeer items », ça va retourner l'ensemble des messages, puis on peut itérer dessus. Donc, « message ID », c'est ce qu'on avait vu tout au début, qui est l'identifiant du message qui va être utilisé dans pas mal de commandes pour faire des choses dessus. Donc, typiquement, par exemple, la suppression est faite comme ça. Autre solution, évidemment, qui a utilisé le protocole IMAP. Alors, c'est faisable avec IMAP Lib, qui est disponible aussi dans la bibliothèque standard. Donc, ça peut s'utiliser de manière distante. Donc, je suis sur une machine locale et je vais accéder au serveur IMAP et lui demander de faire des tâches sur l'ensemble des mails qui sont disponibles. Donc, pour ça, typiquement, on appelle la bibliothèque IMAP Lib, puis on se connecte avec, évidemment, le mot de passe, liste, là, c'est pour recontrer les répertoires, et puis on peut chercher les mails, etc. Cet exemple-là, je l'ai pris directement de la doc de Python. Très honnêtement, je n'ai jamais fait ça parce qu'après, pour faire plein d'autres commandes qui sont derrière, il faut écrire le from, là. C'est un bout de requête IMAP qu'il faut faire. Il faut les faire à la main et, en fait, c'est assez horrible. En tout cas, moi, j'ai préféré directement utiliser une bibliothèque qui m'abstrait ces problèmes-là et pour me simplifier la vie, quoi. Donc, en l'occurrence, on utilise Inbox, qui, du coup, n'est pas dans la bibliothèque standard, mais est disponible sur Pypey, donc c'est installable super simplement avec un virtualen, ou quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc là, j'ai fourni un petit exemple de Inbox, où on se connecte, enfin, Inbox, du coup, là, ça va permettre de se connecter sur le serveur IMAP. On récupère l'instance de Inbox, ici, avec le has. Et puis, du coup, on va pouvoir, là, en l'occurrence, on itère sur tous les messages. Et puis, on peut faire afficher qui, le titre, le nom, etc. Donc là, avec message.subject, etc. Le message body plane qui est après, c'est, on voit la partie texte du mail. Mais je pourrais faire message.body.html pour voir la partie HTML, si je voulais. Voilà, qu'est-ce que je peux faire ? L'exemple, la ligne d'après, c'est le Marksyn, qui était l'équivalent qu'on avait vu sur Maildir, qui était juste là, là, avec le add flags. Ça fait la même chose. Et pareil, si je veux le supprimer, je récupère le message ID qui a été passé dans le message. C'est possible aussi, assez facilement, là, on a récupéré tous les messages. Mais en fait, ça peut être assez facile de lui faire filtrer par date. Par exemple, je veux tous les mails avant telle date ou après telle date. Il y a pas mal de choses comme ça. Honnêtement, j'ai eu quelques bugs, parfois, de problèmes d'encoding, enfin, qui décodaient les mails. Mais j'ai renvoyé des patchs et le mainteneur a répondu assez vite. Enfin, en tout cas, il y a six mois ou il y a un an, il répondait vite, genre dans la journée ou la semaine. Voilà. Ça, c'est les liens des bibliothèques dont j'ai parlé. Donc, enveloppe qui était l'envoi de mail facile, markdown mail, truc simplifié pour tout, qui fait du HTML et du texte tout seul, et Inbox, la dernière bibliothèque qu'on a vue, pour faire de l'im'up assez facilement. Voilà. Si vous avez des questions, c'est pour moi. 15 minutes de questions. J'ai déjà deux petites questions. La première, elle concerne markdown mail. Donc, vous avez dit dans la présentation que le mail, il est sous un format spécifique. Voilà. Celui-là ? Non, l'exemple. C'est quel format standardiser qu'on va utiliser pour avoir de markdown mail ? L'utiliser en même temps pour HTML ou ? C'est markdown. Le format, c'est markdown. Tu peux répéter la question ? Ah, pardon. Donc, la question, c'était quel est le format qui est attendu par markdown mail pour afficher, enfin, qu'on doit lui donner, quoi. Et en l'occurrence, c'est du markdown. Donc, le format qui est juste là. Donc, il y a un format assez utilisé. Par exemple, les readme de GitHub utilisent ce format, par exemple. Et en même temps, il peut être déduit du texte plein et du texte en HTML ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut en déduire le texte plein et le HTML ? Oui, c'est ça. En fait, on va prendre la bibliothèque markdown mail. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, on lui donne, je vais juste le remettre là, le contenu, là, c'est tout le texte. Donc, c'est une chaîne de caractère. Et on va la passer en paramètre à la classe markdown mail. Et donc, c'est le paramètre content. Et donc, il va prendre le format markdown. Et lui, il va le mettre soit dans, il va faire les deux. Il va le mettre dans la partie texte directement. Et pour le HTML, il convertit avec une bibliothèque externe le format markdown mail en HTML. C'est assez primitif pour qu'on soit serein sur le fait que ça marche. Donc, ma deuxième question concerne le mail dire. Est-ce que ce dernier va utiliser e-map pour accéder au mail ? Ou en même temps, est-ce qu'il peut être utilisé à distance ? Ou nécessairement dans le serveur où on a les mails ? Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser mail dire à distance ou est-ce qu'il utilise e-map ? Donc, non. Mail dire, c'est forcément, c'est un accès, c'est un accès que local pour la machine. Puisque c'est sur le système de fichiers. Et donc, ça ne peut pas être un accès distant. Autre chose ? Tu veux peut-être préciser qu'il y a des problèmes d'accès, de droit, de droit d'accès ? Oui. Il faut être long. Alors, j'ai été peut-être trop vite, mais je l'ai dit. Mais je ne l'ai peut-être pas mal dit. Mais oui, il y a un problème, il faut faire attention aux droits d'accès. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Enfin, en fait, dans le répertoire mail dire, potentiellement, il y a des sous-répertoires. Il y a un sous-répertoire TMP dans lequel le fichier arrive. Puis, il y a un répertoire cœur et un répertoire new. Donc, en fait, après, le système va le déplacer pour gérer les problèmes de concurrence. Et donc, il faut aussi avoir les droits sur ces sous-répertoires-là. Enfin, il faut faire attention aux problèmes d'accès. Parce que potentiellement, ça ne peut pas marcher. Oui ? On a vu un exemple où on pouvait récupérer le texte du mail. J'imagine qu'il y a aussi la même chose pour récupérer la piège jointe, par exemple. Oui, je ne sais pas dans lequel... Dans quel cadre... Mais oui, globalement, on peut à chaque fois récupérer le piège jointe. D'accord. J'ai oublié la question. Bah, si je n'ai rien. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.